Salut tout le monde, c'est Fuse ! Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 68 de Palladium. On se rapproche petit à petit de l'épisode 70 quand même, on va pas se mentir. Et aujourd'hui on est sur le spawn du Delta puisqu'on n'a toujours pas de vraie base. Alors je sais pas si ce sera résolu ou pas ce problème de vraie base dans cet épisode ou dans le prochain, mais j'ai vraiment pour objectif de me remettre à la construction d'une vraie bonne base. Mais aujourd'hui c'est pas ça qu'on va faire, aujourd'hui on va faire apparemment, si j'ai bien compris, un pillage qui risque de vous faire plaisir puisque je vais peut-être potentiellement récupérer le stuff que j'ai perdu quand je me suis fait piller il y a deux semaines. Alors il y a deux semaines, pour ceux qui ont suivi correctement la série, et bien je me suis fait piller, je sais pas exactement par qui, parce qu'apparemment il y avait plein de factions en jeu qui étaient venues, qui avaient été téléportées dans ma base, etc. J'avais plus aucun stuff, bon évidemment j'ai toujours mes bases de backup sur les autres serveurs, et apparemment j'ai reçu les coordonnées d'une base claim qui contiendrait en tout cas une partie du stuff que j'avais quand je me suis fait piller. Donc j'espère, je croise les doigts pour que ce soit ça, et puis on va jeter un petit coup d'œil, donc c'est parti. Ok, bon, me revoilà, et du coup on se retrouve à l'endroit de la base à piller, il s'agit de la faction Twix, on va juste faire un petit FF Twix pour voir si je reconnais les pseudos de certaines personnes, donc non, je reconnais les pseudos de personnes, mais je vais vous lire un petit peu le mail qui m'a été envoyé, avec un petit peu de chance, je... voilà, avec un petit peu de chance, ce sera bon. Selfius 3, je te fais don de ma base claim, car tu en as besoin plus que de moi, vu que je ne suis pas très actif sur le serveur. Ce sont des amis à moi qui ont pillé ta base sur le delta, la base se trouve sur le delta et est en moins 33 000, 16, 10 100, et dédicace à Capricorne, Avroze, pardon, Deadkill19, Nef et Antoine. Donc, bah écoutez, on va jeter un petit coup d'œil, voir ce que ça donne, et puis voilà, donc, bah voilà, on va bien voir ce que ça donne. Donc, alors, déjà, première chose, première chose, on va jeter un coup d'œil à ce qu'il y a en dessous, donc, il y a bel et bien un truc, il y a bel et bien un truc, si on jette un petit coup d'œil à l'unclaim finder, on est correctement à 17%, donc c'est suffisant pour l'instant, et puis voilà, donc bah écoutez, ça me semble correct, je vais aller chercher le matos pour pouvoir faire le pillage, je ne sais pas encore de quoi on va avoir besoin, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir besoin de dynamite, donc je vais aller en chercher, et je vous retrouve juste après. Ok, bon, alors du coup, c'est parfait, ici on a un endroit par lequel on peut passer, donc je vais envoyer une petite dynamite, et normalement, non, pour l'instant, on n'a toujours pas accès au trou, normalement le trou devrait être dans le coin, je n'ai pas vu exactement où est-ce qu'il était, voilà, là on peut sauter, alors est-ce que je crève si je saute ? De toute façon, je n'ai pas le choix, normalement je ne meurs pas, puisque avec les... bon, je n'ai pas de feather falling, ah ok, d'accord. Bon, je n'ai rien dit du tout. Alors, j'ai été acheter des underpearls au spawn, mais là du coup, j'ai fait une petite erreur d'appréciation, j'espère juste que mon stuff n'a pas des pops. J'ai failli encore crever, mais ce n'est pas grave, ok. Donc là, on est toujours en vie, on est sur le toit de la base claim, et on va pouvoir un petit peu explorer, voir ce que ça donne. Je vais faire un petit slash 7 home pillage 2, comme ça, ça va nous permettre de voir un petit peu, de pouvoir remonter en haut si jamais il y a besoin de remonter, mais d'avoir quand même un home en bas pour voir ce que ça donne. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit très très difficile à piller. On va jeter un petit coup d'œil avec les cave blocks pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense qu'il y a de la fake water en dessous. Oui, il y a de la fake water sur les murs, mais par contre, au-dessus, je n'ai pas l'impression... Non, au-dessus, il n'y a pas de fake water, ok. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il faut que je fasse gaffe du coup sur les côtés. Je pense que si je veux rentrer, la meilleure façon... Non, là, il ne vaut mieux pas que je rentre par ici, parce que là, il y a de la fake water, je risque de me faire complètement exploser. Mais par contre, au-dessus, il y a moyen. Il y a moyen de rentrer. Je pense qu'en faisant passer un wither par-dessus... Là, je n'ai pas moyen de faire le use bug du bateau, malheureusement. Mais il y a combien de couches ici ? Il y a une... Il y a plus de deux couches, ok. Donc je ne peux pas faire le use bug du bateau, quoi qu'il arrive. Donc je pense que vous êtes obligé de ramener un wither. Et le wither, du coup, on va lui faire claquer les murs. Je pense que vous êtes habitués tranquillou avec les withers. Ce n'est pas la première fois qu'on en fait péter. C'est bizarre, parce que ces derniers temps, il y a de plus en plus de base claims sur le serveur. Donc ça fait plaisir. Je pense que, comme j'ai dit plus tôt, on est en train de bosser sur l'équilibrage du serveur actuellement. Et on est en train de voir un petit peu comment on pourrait faire pour rendre les base claims un petit peu plus attrayantes. Déjà, je pense qu'on va rendre les withers un petit peu moins puissants. Donc je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Enfin, ce n'est pas qu'on va les rendre moins puissants, mais on va les rendre plus vulnérables. Par exemple, ils prendront des dégâts à la fake water, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et ce qui les rend assez... Enfin voilà, en gros, vraiment, c'est un peu trop facile à piller, les bases claims. Donc on est en train d'essayer d'améliorer ça. On va aussi rajouter 2-3 autres trucs qui vont bien nous aider. Mais voilà, ça avance tranquillement. Et voilà, avec un petit peu de chance, ça devrait aller. Bref, dans tous les cas, moi, je vais faire une petite ellipse. Et je vous retrouve juste après. A tout de suite. Et bah écoutez, c'est parti. Je pense que vous êtes habitués un petit peu aux withers maintenant. Non, enfin bon, un petit peu plus maintenant qu'avant, même si c'est toujours moins qu'en saison 3 ou dans les autres saisons. Mais hop, on pose le wither. Il va nous exploser à la tronche comme d'habitude. Allez, monsieur le wither. Allez. On se dépêche. Hop. Bon. Oh. Tac. Bon, sinon, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, concernant la prochaine mage, il y a pas mal de gens qui m'ont posé des questions puisque j'en avais un petit peu parlé. Normalement, la prochaine mage, c'est une mage d'équilibrage. Donc, on va rééquilibrer tout ce qui est rune, tout ce qui est... Enfin, truc abusé pour essayer un petit peu de re-rendre le PVP plus fun. On va aussi remettre les backpacks. Un petit peu différent les backpacks. Puisque, en gros, le problème, pourquoi est-ce que les backpacks ont été désactivés ? C'est une question qui revient assez souvent. C'est parce que... Alors, s'il te plaît, viens. Franchement, là, tu peux le péter. T'as juste envoyé une boule ou un truc comme ça et ça pète le mur. Donc, viens. Viens. Allez. Non, mais c'est pas sur moi qu'il faut que tu tapes. C'est sur le mur. Oui, c'est bien. Allez, continue. Donc, oui, le problème, pourquoi est-ce qu'on a enlevé les backpacks entre-temps ? C'est simplement que les gens faisaient des bases unclaimed à 1% avec que des backpacks dedans. Et c'est assez problématique puisque, évidemment, ça détruisait un petit peu le but du jeu. Les bases étaient plus difficilement trouvables, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de mettre les backpacks. Et en gros, les backpacks, maintenant, ils vont avoir... Enfin, en gros, vous pourrez avoir un backpack sur vous à la fois. Et vous ne pourrez pas stocker les backpacks dans les coffins. Enfin, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque je vous laisse un petit peu la surprise. Vous inquiétez pas. Ça devrait aller. Tout le monde devrait être content. Mais en gros, l'idée avec les backpacks, c'est juste de ne pas pouvoir stocker 20 000... Enfin, je pense que tout le monde sera d'accord à ce sujet-là. Donc, dans le dernier épisode aussi, où il y a deux épisodes, je ne me souviens plus exactement, je vous avais parlé justement de la possibilité peut-être de potentiellement modifier un petit truc sur le serveur. C'est-à-dire que les homes pourraient être trouvés à partir d'une commande à peu près à 1000 blocs près. Il y a une majorité des gens qui n'étaient pas d'accord. Bon, du coup, je prends en compte. On ne va pas mettre ça. Mais voilà, c'est une idée. On cherche juste des moyens d'équilibrer le truc et de rendre les bases unclaims un petit peu moins cheatées par rapport aux basses claims. Histoire un petit peu de... Parce que les basses claims, c'est toujours plus drôle. Je veux dire, même là, c'est plus marrant. Il y a plus de challenges et ça dure plus longtemps et c'est toujours plus sympa. Bref, bon, là, il va falloir qu'on arrive à descendre. Je pense que je vais très probablement galérer. Parce qu'en fait, là, il casse juste la couche supérieure, mais il ne veut pas descendre plus bas. Je sens que là, il reste, je pense, deux couches, un truc comme ça encore, minimum. Ça va être compliqué. Ça va être assez compliqué. Alors, je pense qu'il faut que je saute et que je le tape en même temps. Yes ! OK, c'est bon, on est dedans. OK, donc là, je vois des coffres sécu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser le wizard juste devant. Hop, et on va voir un petit peu ce qu'on a ici. Déjà, il y a un coffre. OK, bon, c'est parti. On va commencer. Hop, on commence le pillage. Je vois des panneaux aussi. On va jeter un petit coup d'œil. Ça se trouve, c'est quelque chose qu'ils nous ont laissé. Alors, est-ce qu'il y aura des choses intéressantes ? Non, rien d'intéressant dans ce premier coffre. Alors, les cinq blocs de pala. What ? GG à toi si tu es arrivé là. Les stuffs et dans les coffres sécures. Bonne chance. OK, bon, j'ai bien fait de ne pas tuer le wizard. Ça va nous permettre d'économiser un petit peu. Sachant que là, on est à 17%. Non, on est à 16%. Parce que oui, j'ai pété ce coffre-là. On était à 17 avant. Donc, ça nous fait... Il y a ça. Alors ça, je ne sais pas si on peut l'ouvrir. Hop. Oh, du paladium. 12 blocs de paladium. Bon, ça commence bien. Déjà, on n'est pas venu pour rien. Alors, je vais juste le taper. Histoire qu'il soit énervé un petit peu contre moi. Oh, merde. Il est rentré. Il est rentré. Bon, ce n'est pas grave. Tant pis. De toute façon, on était obligé de péter ça. En fait, c'est juste que j'essaye de me demander s'il n'y a pas d'autres coffres, en fait, autour. Alors, oh, oh, merde. Oh, oh, oh. Super, les coffres sécu. Ça fait plaisir, là, de prendre des dégâts. Pillage 2. Hop, c'est parfait. Génial. Ok. Bon, là, le seul truc, c'est que du coup, ça va être un petit peu galère à atteindre, les coffres sécu. Sachant que là, est-ce que je ne peux pas en voir un ? Non, je n'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'ils sont en dessous. Je n'ai pas eu le temps de bien analyser la situation, en fait. Vous savez quoi ? Je vais faire un petit tour au spawn. Je vais attendre de régénérer. Je peux même faire hop, slash, home, don. Je pense que du coup, quand je vais faire des pillages, je vais mettre, en tout cas sur le delta, je vais mettre mon stuff ici, et après, je le déplacerai vers ma base de backup. Pourquoi est-ce que je ne vous montre pas directement la base de backup ? Puisque, en fait, si je vous la montrais, elle ne serait plus vraiment de backup. Donc, je ne vais pas vous dire pourquoi je ne vous la montre pas. Je vous la montrerai peut-être un jour, mais pas tout de suite, parce que sinon, elle risque de se faire cramer, et ce n'est pas ouf. Donc, voilà. Bon, donc, moi, ce que je vais faire, du coup, c'est que je retourne au home pillage dès que j'ai un peu de vie, et on se retrouve juste après. Ok, bon, c'est reparti, go, on a le wither qui est juste ici, on va pouvoir un petit peu, wow, on va pouvoir un petit peu continuer, il faut que je vise bien mon jump, oh, oh, je suis entre deux sources de fake water, ça va être compliqué, hein. Bon, là, il a régéné un petit peu entre temps. Oula, je prends très très cher, vite, 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 on se dépêche, on se barre, on se barre. Bon, du coup, on va le faire venir par là, je ne sais pas du tout comment on va faire, parce que là, il y a trop de fake water. Ce que je peux faire ? Ah, je sais ce que je peux faire. Ce que je peux faire, je vais aller au lobby, hein, je vais changer de terrofaction, et je vais récupérer des, wow, des... Attends, il faut que j'aille au spawn, sinon je vais me faire exploser. Je vais récupérer des extra-polated buckets, et comme ça, ça va nous permettre, justement, d'enlever la fake water, et avec un petit peu de chance, on évitera de se prendre 50 000 milliards de dégâts. Ok, bon, comme je n'ai plus d'extra-polated buckets, on va être obligé de s'en crafter, c'est pas grave, je vais m'en crafter à peu près 3, voilà, 3, ça me semble pas mal pour commencer, et on verra si jamais on a besoin de plus. Ok, bon, c'est parti, on va pouvoir, du coup, enlever la fake water qui est ici avec l'extra-polated bucket. Ce qui est cool, c'est que là, je n'ai pas trop à enlever. Alors, évidemment, là, je suis obligé d'enlever comme ça, sinon ça ouvre les tables de craft. C'est pas bête, c'est pas bête, je dois le reconnaître. Pareil, alors, est-ce que... Ah, non, il en reste encore pas mal, hein. Il en reste pas mal ici. Est-ce que je peux récupérer celle-là ? Ah, non, ils en ont mis beaucoup exprès pour que ce soit hyper chiant à piller. Alors, c'est pas bête, hein, mais... Merde, non, s'il te plaît. Le wither, calme-toi, on se calme. J'enlève la fake water, et t'inquiète pas, après tu pourras t'amuser. Ok, parfait, là, je vois le coffre, déjà, je vois le coffre. Normalement, là, je peux... Non, je peux pas encore y accéder au coffre. Il y a un autre coffre derrière aussi, je pense que... Ouais, il est là, je le vois. Je le vois, ok, donc, parfait. Donc, on a un coffre ici et un coffre là, ça va être nos objectifs. Hop, je vais enlever le peu de fake qu'il y a ici. Comme ça, on aura pas de problème. J'arrive pas à la toucher. Ah, peut-être que j'ai pas la bonne hitbox. Arrête de me taper, toi, putain, mais... Putain, arrête d'être impatient. J'arrive pas à l'avoir. Non, j'arrive pas. Ok, bon, c'est pas grave, c'est pas grave du tout. On va se détendre. On va y aller. Donc là, il a juste une petite table de craft à péter. J'espère juste qu'il va pas... Ah, merde, il a pété. Oh, il a pété la... Il a pété la fake. Ok, bon, je vais régénérer un petit peu tranquillou ici. Voilà, on va attendre. Il faudrait que je me prenne des potions, un Elstic ou un truc comme ça, parce que là, c'est juste infâme. Je suis obligé de revenir au spawn toutes les deux secondes. Ok, me revoilà. Et du coup... Ok, donc, il y a le truc qu'il faut que j'aille ici. On va éviter de se faire tuer. Allez, s'il te plaît. À chaque fois, les Withers, ça me fait péter des câbles. Réellement, ça me... Ah, ça m'énerve. Ils font jamais ce qu'ils veulent. Mais je trouve qu'en vrai, c'est assez bien. Enfin, genre, pour du PVP faction, ça rajoute un peu de... Bah, justement, je sais pas. Je trouve que c'est bien équilibré, quoi. Le Withers, c'est chiant. Ça fait pas plaisir de le mettre. C'est puissant, mais il faut savoir l'utiliser. Et il faut avoir de la patience. Surtout, je crois que c'est le plus important avec les Withers. Et je trouve que ça... Enfin, voilà, ça va assez bien pour le PVP faction. C'est assez bien équilibré. Par contre, j'aimerais vraiment, monsieur le Withers, que... Tu arrives à péter ce... Ah, je me fais éclater, en plus. Que tu arrives à péter... Franchement, en plus, il n'y a rien, là. Il y a juste un tout petit truc à péter. Je vais mettre dans ce coin-là. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. Je crois que là, on est bon, là, par contre. Je crois que là, on est bon. C'est-à-dire que là, on a une Anvil. Est-ce qu'on peut l'ouvrir, l'Anvil ou pas ? Si on peut l'ouvrir, je tue le Withers et on se débrouille. Non, on peut pas l'ouvrir, ok. On régène, on régène, on régène. Ah non. Ah, merde. Ouf, j'ai eu chaud. Là, je cherche un healstick ou des potions stackées au market. Et là, j'ai trouvé, franchement, la meilleure offre que j'ai jamais vue. 1 380 000 $ pour un healstick. Donc oui, non, ça, c'est un petit peu trop cher pour moi. Je suis désolé. J'ai même pas les moyens. Je crois que j'ai même pas 1 300 000. J'aurais été à 1 million. Là, dans le dernier épisode, on a vendu quelques trucs. Mais non, là, c'est vrai que j'ai galéré un petit peu. Je vais pas vous mentir. Je galère même beaucoup. Donc bon, il va falloir trouver. Bon, bah, 25 000 le healstick. C'est le moins cher que j'ai pu trouver sur le market. En tout cas, sur ce serveur. Bon, bah, écoutez, c'est parti. Je suis désolé, mais voilà. J'ai dépensé 25 000 $ pour un healstick. J'espère que ce qu'il y a dans les coffres, ça vaut le coup. Parce que j'ai dépensé quand même 30 000 et quelques pour les têtes de Wither. J'ai dépensé... Enfin, voilà. En gros, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Je croise les doigts pour que ce soit bien. Ok, c'est bon. Le Wither est ici. Il a pas bougé. J'ai l'impression qu'il casse d'autres choses. Ah, mais tiens, en fait, il casse en boucle les blocs de fake water. C'est intéressant. C'est intéressant. Allez, viens par ici, Wither. Du coup, là, normalement, il devrait se rapprocher si tout se passe bien. Faut que j'esquive ses coups. Allez. Allez. Voilà, il arrive. C'est bon. Bon, je vais... Non, je vais pas le tuer parce que c'est dangereux quand même si je le tue. Faut pas... Là, par contre, là, c'est la partie difficile parce qu'il y a un coffre sur deux qui est correctement dégagé. Et le deuxième, là, il va être difficile d'accès, mais c'est faisable. C'est faisable. Ah, mais non. Les deux sont... Ah, yes, il a cassé tout. Ok. Bon, bah, go. Ok, parfait. Go. On se heal. Et on est bon. On est bon. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est quoi, ces trucs ? D'où ça sort ? D'où ça sort, ces machins ? Je sais pas. Je... J'en sais absolument rien. Bon. Bah, tant pis. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que... Extra-plated bucket, je vais mettre ça là. Tac. Voilà. Je vais faire pareil ici. Là, il y a une source. Ah, non. Je vais avoir du mal. Je vais faire slash home pillage 2. Comme ça, j'arrive en haut et je vais pouvoir enlever la source qui nous embête. Et on va pouvoir enfin péter les coffres. Ah, ça va faire du bien. Avant de les péter, je pense que je vais quand même utiliser un chest explorer. Un chest explorer, pardon. Histoire juste de voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Je sens que je vais gâcher tout mon... Tout mon extra-plated bucket pour enlever ces sources... Ces satanées sources de fake water. Parce que là, elles partent loin, en plus. Je sens les sources de fake water. Il y en a même jusqu'ici. Oh là là, ça va être l'enfer. Ça va être l'enfer à enlever. Comment je suis censé faire ? Comment je suis censé faire ? Attends, je vais péter ces tables de craft. Mince, 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 mince. Ok. Ok, ok. Du coup, je vais pouvoir enlever... Non, mais je ne vais même pas pouvoir enlever. Et je vais crever en plus. Là, je vais remonter. Merde. Ok, bon. Comment je vais m'arranger ? Ah là, là, on a un bon angle pour essayer d'enlever toute la fake. J'arrive même pas. Impossible. Ah, si. Oh là là. Et là, je sens que je vais être obligé vraiment de gâcher tout le... Comment ça s'appelle ? Je vais prendre un petit coup de heal stick. Je sens que je vais être obligé de gâcher tout l'extra-politis bucket pour faire fonctionner le truc. Allez, hop. Dès que le heal stick est prêt, on va essayer d'enlever le plus de fake possible. Allez, le heal stick... Il met combien de temps à se recharger ? Je ne sais pas, mais il met longtemps, j'ai l'impression. 2, 3, 4, 5, 6... Allez, le septième, le septième, le septième, 7, 8, slash spawn... Ah ! Oh non ! Non, oh là là. J'étais tellement prêt. Oh non, putain, j'ai fait une faute quand j'ai fait le slash spawn. J'ai fait slash spawn avec une virgule. Là, ça n'a pas marché. J'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie, mais ce n'est pas grave. Parce que normalement, si je ne me trompe pas, si je gère bien, je peux récupérer mon stuff. Sans problème. C'est-à-dire qu'en gros, je vais sauter là-dedans. Il ne faut pas que je prenne trop de dégâts pour l'instant. Oh là là, je prends... Ah oui, d'accord, ok. Bon, je vais me stuffer. Je vais me stuffer rapidement. Hop, on retourne à la base. Il y a intérêt à ce qu'il y ait plein de stuff là-dedans. Parce que vu ce que ça m'a coûté en stuff... Bon, du coup, je vous montre la base de backup. Ce n'est pas grave. C'est bon, je le laisse. Je le laisse, je le laisse. Vite, 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 vite. Allez, slash spawn. Yes, parfait. Ok, bon, c'est bon. C'est-à-dire que j'ai beau avoir quand même retiré une bonne partie de la fake water qu'il y avait partout. Il en reste quand même. Il en reste quand même. Et là, je ne sais pas comment je vais faire sans crever pour réussir à enlever la fake water qu'il y a là. Donc, on va commencer, je pense, par ce coffre-là. Comme j'ai dit, il va nous falloir un chest explorer avant quoi que ce soit. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller au slash home dont je vais poser tout ça. Et je vais essayer de prendre un chest explorer. Je ne sais pas où est-ce que j'en aurais. Allez, c'est bon. J'ai pris un chest explorer. Je ne sais pas où est-ce que j'ai mis... Enfin, en gros, j'ai tout posé mon stuff dans... J'ai dû poser tout dans le... Comment ça s'appelle ? Dans le home dont. Du coup, j'ai plus ce qu'il faut. J'ai plus... Ah, j'ai plus les dynamites. C'est pas bon. On les récupère après. Ah, mais oui, je suis bête. Putain, c'est des chests en palladium. Les chests en palladium ne fonctionnent pas avec le chest explorer. Donc, j'ai juste à aller au slash home dont. Récupérer ma dynamite. Et on va tout faire péter. Slash home pillage 2. Ok. Putain, j'ai passé deux heures à chercher un chest explorer dans mes coffres. Et au final, du coup, ça ne servait à rien. Bon, bah écoutez, je suis prêt. Alors, je vais juste vérifier quand même depuis quand il n'y a pas eu de clear lag. Ok, bon, là, il n'y a pas eu de clear lag depuis un petit bout de temps. Ce que je vais faire, c'est qu'avant de faire péter le coffre, je vais attendre le prochain clear lag. Comme ça, on sera sûr qu'il n'y aura pas de problème, que je ne vais pas perdre de stuff. Donc, on se retrouve dans deux secondes. Ok, bon. Du coup, là, le clear lag vient tout juste de passer. Donc, on peut péter le coffre et ne pas avoir de problème. Alors, ah non, me dis pas que, me dis pas que ça... Ah, il y a une fois une big dynamite. Slash craft. Bon, par contre, lui, il est relou. Vous voyez pourquoi est-ce que je cache mon chat ? Parce que ça déconcentre tellement les mecs qui me spammen, qui m'envoient des trucs. Ah, dédicace, dédicace, truc, machin. Enfin, c'est un peu relou, quoi. D'ailleurs, si vous me voyez sur le serveur, évitez de m'envoyer des messages comme ça. C'est un peu, voilà. C'est une façon... Soit je ne les lirai pas, soit si je vous enverrai n'importe quoi, je ne vais pas y répondre. Slash set home pillage 2. Merde. Oh, putain. Slash set home pillage 2. Ok. Ok, donc, parfait. Slash home base. Non, slash home don, parce que si je fais slash home base, vous allez voir ma base de backup. Donc, voilà. Bon, en gros, je suis quand même assez content. Là, ça commence déjà pas mal. Déjà, je vois qu'il y a des medium ring. Pardon. Medium ring. Travel boots. Oudelmette. Tout ça, tout ça. Enfin, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Du coup, apparemment, normalement, de ce que j'ai compris, en tout cas, après, vous pourrez interpréter le mail autrement. Je crois que les potes avec lui dans sa faction, c'est les gens qui m'ont pillé. Et du coup, ils me rendent un petit peu de stuff. Donc, c'est sympa. C'est sympa. Du coup, c'est-à-dire qu'on est en train de récupérer le stuff qui nous appartenait autrefois. Donc, ça, c'est bien. C'est vraiment même très, très bien. Du palladium, des trucs. Ok. Slash home don. Hop. Petit aller-retour rapide. On va avoir besoin d'un autre coffre. Là, j'ai quelques coffres supplémentaires. Je vais pouvoir les rajouter juste ici. Je vais enlever tout ça. Désolé, Sunvolt. Je casse ton panneau. Hop. On récupère ça. Du diamant. Strength stick. De la fake water aussi. La fake water, elle nous aura bien gavé, là, aujourd'hui, pour le coup. Slash home pillage 2, c'est ça ? Pillage 2, ouais, c'est bien ça. Et bah ok. Bah écoutez, c'est parfait. On a tout ce qu'il faut. Normalement, rune tier 3, 1,8 de dégâts, ça. Ok. Donc, j'ai récupéré la totalité du coffre. Au final, c'était un coffre dans lequel il y avait vraiment beaucoup de stuff. Et il y avait pas mal aussi de stuff à empala. Donc, les sticks, je pense pas que c'était à moi. Enfin, je me souviens plus si j'en avais ou pas. Mais il me semblait pas que j'en avais tant que ça. Les runes, peut-être. Je sais pas. Je m'en souviens honnêtement plus du tout. Slash home don. Donc, bah écoutez, c'est parfait. En tout cas, je suis assez content. Je me suis coincé tout seul à cause des coffres. Ça, c'est génial, ça. Donc, bah écoutez, bah merci. Merci en tout cas. On a un deuxième coffre aussi à ouvrir qui peut être pas mal, franchement. J'espère qu'il y aura autant de stuff dans le deuxième coffre. Voir même peut-être avec un petit peu de chance plus. Mais j'ai toujours ce problème du deuxième coffre avec la fake water. Puisque la fake water, elle pose quand même toujours pas mal de soucis avec ça. Donc, il faudrait que je vois comment est-ce que je peux faire. Big dynamite. Parfait. Hop, on continue. Bah écoutez, je vais faire une petite ellipse. Je vais voir comment je peux faire au niveau de la fake water. Si ça peut poser problème, etc. Et je vous retrouve juste après. Ok, bon, j'ai bien observé la situation dans laquelle se trouve le coffre. Et je pense qu'on peut l'exploser sans trop risquer de se bouffer de la fake water sur la tête. Puisque l'explosion ne va pas casser ni la table d'enchant, ni les deux anvils qui sont sur les côtés. Donc, en gros, ce qui va se passer, c'est tout simplement que la fake water, là ici, elle peut pas aller plus loin. Alors, le seul truc, le seul risque qu'il peut y avoir, c'est que les items sautent dans tous les sens. Et là, du coup, il faudra aller les récupérer un petit peu de notre côté à la main. Mais voilà, c'est un petit peu chiant. Mais normalement, on devrait pas perdre de stuff si jamais on pète le coffre. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que pareil, je vais attendre... Ah bah tiens, il vient d'avoir un clear lag. Donc, on peut poser la dina. Ok. Ouh là 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 ! Oh, c'est le jackpot. C'est le jackpot, les gens. Ça, ça fait vraiment plaisir. Oh là là. Je suis taquet. Tant de stuff. C'est un truc de dingue. Ok. Bon, là, je pense qu'on est bien en train de récupérer tout ce qu'on avait été pillé. Surtout que c'est... Est-ce que c'est des P4 ? Oui, c'est des P4. C'était mon stuff. C'était mon stuff parce que je sais pas si tu le souvenais. Mais grâce à la ferme, justement, Magical Crop, j'avais commencé à enchanter des stuff P4 Unbreaking 3. Et j'avais eu le temps que de faire... Enfin, en tout cas, pour la majorité des stuff, j'avais que du P4. Et je vais encore crever. Par contre, ça, c'est vraiment chiant. Slash Home. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux essayer de récupérer des Under Pearl. Voilà. Slash Home et mon heal stick. Là, faut que je me dépêche. J'ai pas envie de me taper le... Normalement, on a 3 minutes. 3 minutes, c'est assez large. On s'en rend pas forcément compte. Mais c'est assez large pour ceux d'aller porter. Mais bon, faut quand même pas traîner non plus. Parce que 3 minutes avant le prochain clear lag, c'est... Voilà. C'est compliqué. Donc oui, ce que je disais tout simplement, c'est que c'est mes stuff. Parce que... Enfin, ou alors... Enfin, c'est pas forcément mes stuff. Mais je pense que ça vient de chez moi, ça. Parce que j'avais pas encore eu le temps de tout enchanter P4 Unbreaking 3 quand je me suis fait piller. J'avais juste une partie des stuff qui était P4 et le reste qui était pas Unbreaking 3. Enfin, voilà. Donc, c'est cool. C'est cool. On est en train de récupérer notre stuff. Ça, ça fait du bien. Ça fait du bien de récupérer ce qui nous appartient. Bon, du coup, c'est le mec qui nous l'a envoyé. Donc, c'est pas vraiment une vengeance. Mais bon, c'est dommage. Ok. Slash 7 home. Pillage 2. Comme ça, ça sera plus simple de faire les allers-retours. Et il y a vraiment, vraiment la masse de stuff. Là, j'ai carrément un inventaire complet rempli de stuff P4. C'est que du P4, malheureusement. C'est pas du P4 Unbreaking 3. C'est un peu triste. Mais c'est comme ça. En tout cas, merci à la personne qui m'a envoyé la base claim. En tout cas. Parce que... Mais non, c'est pillage 2 qu'il faut que j'écris. Il faut que j'écrive pillage 2. Ok. Bon, là, on commence un petit peu à voir le bout. Il ne reste plus grand-chose. Donc, ça va. Même si un clear lag, on n'aura pas perdu grand-chose. Mais putain, franchement, c'est juste génial. Il y avait des quantités de stuff juste énormes. C'est juste dingue. Donc, ça fait juste super plaisir de retrouver tout ça, ce qui était à nous. Et puis, en plus, il y a plein de stuff pas enchanté qu'on va pouvoir enchanter par la suite. Donc, ça, c'est bien. Slash home pillage 2. Et je pense qu'après ça, on aura fait le tour de ce qu'il y avait ici. Je vais juste prendre un Unclaim Finder, voir combien il nous reste 2%. Il nous reste 3%. C'est-à-dire, ça... Ah, quoique, je ne sais pas si les anvils, en fait, elles sont considérées comme des tiles. Non, je ne crois pas que les anvils soient considérées comme des tiles entity. Du coup, il nous reste une table d'enchantement. Ça, ça compte. Ça, c'est sûr. Est-ce que je n'aurai pas une underpair ? Non, je peux faire ça. Une tile. Ok. Bon, il y a trois tables d'enchantement. Donc, c'est pour ça qu'on est à 3%. Il ne reste pas de coffre. Il n'y a pas de coffre caché dans le coin, etc. Donc, on va pouvoir passer à la suite de l'épisode. En tout cas, c'était un bon gros pillage aujourd'hui. Un bon pillage claim, comme on les aime. Ça datait un petit peu qu'on avait... Enfin, ça datait un petit peu de... Les pillages claim avec les coffres sécurisés comme ça, etc. Mais franchement, merci aux personnes qui m'ont envoyé cette base. Parce que c'était bien sympa. Moi, j'ai bien kiffé. J'espère que vous aussi. Alors, j'ai bien réfléchi. Et je me suis dit que, finalement, j'allais peut-être vous montrer ma base de backup. Puisqu'il n'y a pas trop de risques. Même si je vous montre ma base de backup, au final. Ce n'est pas ça qui voudra dire que vous aurez les coordonnées, que vous pourrez l'appuyer, etc. Et je pense qu'il y a pas mal de bases de backup qui sont faites de cette façon-là. Donc, je vais vous montrer. En gros, je ne vais pas mettre tout mon stuff dedans. Mais en tout cas, sur le Delta, pour l'instant, en tant qu'en attente. Je vais mettre ça là-dedans. Donc, en gros, ici, j'ai trois coffres qui sont cachés justement dans la la lave. Et ces trois coffres-là, justement, ils sont indétectables. Puisque, évidemment, quand vous passez par-dessus... What ? 5% ? Pourquoi 5% ? Je n'allais pas regarder combien j'avais de pourcentage à l'Uncleam Finder. Mais il y a peut-être d'autres coffres cachés, du coup, de ce côté-là. Ça se trouve, il y a un mec qui a une base de backup qui est juste à côté de la mienne. Et... Ah non, ça serait chiant, ça. Ça serait bien, bien relou. Mais oui, du coup, ce que je disais, tout simplement, c'est qu'on a une base de backup ici. Et cette base de backup, elle a l'avantage, justement, d'être assez indétectable. C'est-à-dire que même si quelqu'un voit la grotte avec son cave block, il ne pourra pas savoir qu'il y a des coffres en dessous. Et il faut savoir en plus de ça qu'il y a vraiment, vraiment... Là, vous êtes en train de me dire, ouais, mais tu visites les grottes et tout, on va pouvoir le reconnaître. Sachant qu'il y a vraiment beaucoup d'endroits où il y a des pourcents. Et généralement, c'est des coffres de donjons ou des trucs vraiment complètement random. Donc, avant que cette base-là soit pillée, franchement, là, je peux dormir sur mes deux oreilles. C'est encore moins cramé que ce qu'on avait avant. En plus, j'ai choisi des coordonnées. Je ne vais pas vous dire les coordonnées que j'ai choisis parce que sinon, ça va vraiment trop vous aider. Mais c'est des coordonnées qui, normalement, ne devraient pas être pillées puisque, en gros, je me suis rendu compte d'un truc qu'il fallait... En fait, il fallait faire sa base dans un certain endroit, si jamais vous ne voulez pas... Enfin, dans un certain rayon, si jamais vous ne voulez pas vous la faire piller. Je pense que je vous en parlerai peut-être dans les prochains épisodes. Mais pour l'instant, je n'ai pas trop envie de trop vous en dire parce que je n'ai pas envie qu'elle soit détectée, cette base. Donc, voilà. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Ok, bon, écoutez. Je pense que l'épisode d'aujourd'hui est suffisamment bien chargé. On aura fait un bon gros pillage comme on les aime. On aura récupéré une partie de notre stuff qui avait été pillée. Et comme d'habitude, à la fin de l'épisode, on va s'attaquer à la question du jour. C'est une question du jour aujourd'hui. Je ne sais pas si j'y avais déjà répondu. Mais en tout cas, elle est divisée en deux parties. Et je vais répondre assez rapidement à la première partie. Je crois que j'en ai déjà parlé. Peut-être pas en question du jour, mais j'en avais déjà parlé. Et la deuxième partie. Question du jour, à quand le retour de Je code vos idées ? Car je pense que Paladium a besoin de petits ajouts quotidiens si possible. Alors, en gros, Je code vos idées. Je code vos idées, je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui ne se souviennent plus. Mais en gros, c'était une petite série que j'avais lancée où en gros, vous me donniez des idées. C'est des choses que je rajoutais sur le serveur. Et voilà, en gros, je codais petit à petit. C'était un petit peu un let's play, mais en développement. C'était assez sympa. En tout cas, moi, j'aimais bien faire ça. Et j'ai un petit peu arrêté. Pourquoi est-ce que j'ai arrêté ? Parce que je ne dis pas que je ne vais pas recommencer. Peut-être que je reprendrai un jour. Mais c'est quand même pas mal de travail. C'est-à-dire que généralement, le développement, ça s'étale sur plusieurs jours. Du coup, ça rend le truc compliqué pour Record, pour que ce soit cohérent sur la suite de jour en jour. Ensuite, évidemment, comme vous l'aurez remarqué, il n'y a pas eu d'énormes ajouts sur le Palamod depuis la V4. Et ce, pour des raisons assez compliquées. Et notamment, par exemple, les ajouts quotidiens, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que pour ajouter ne serait-ce qu'un ou deux items, c'est une maintenance de plusieurs heures qu'il faut faire sur le serveur. Puisqu'il faut mettre le mode, mettre à jour le mode, vérifier que tout va bien, que les idées sont bien. Avant ça, il faut faire une backup de tous les serveurs. Une backup d'un serveur, ça prend à peu près trois heures. C'est-à-dire qu'en gros, on peut tout faire en même temps, mais du coup, ça prend au minimum trois heures à chaque fois qu'on veut faire un ajout. Donc, si on devait faire une maintenance de trois heures à chaque fois, tous les jours, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire des ajouts quotidiens. Et manque de temps, surtout manque de temps au niveau du développement. C'est pour ça qu'il n'y a plus vraiment de jeu code vos idées sur la chaîne. Il y a eu un premier épisode qui a eu un bon retour, etc. Mais voilà, je ne sais pas si je reprendrai un jour. J'aimerais bien, j'aimerais bien. Mais voilà, j'ai d'autres séries que je préfère faire actuellement. Et voilà, je n'ai plus trop de temps pour développer, etc. Mais normalement, comme je vous l'ai dit, on est en train de faire pas mal de petits trucs sur le serveur. On est en train de régler quelques problèmes. Et normalement, après, on pourra se remettre à avancer sur le développement. Donc voilà, écoutez, j'espère vraiment que cet épisode de Palladium vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément la chaîne. Surtout en ce moment avec les glitchs de YouTube. Donc voilà, s'il vous plaît, si la vidéo vous a plu, en tout cas, je ne vous force absolument pas, mais vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Fuse. À la prochaine, à plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501